C'est une citadelle que l'on pense imprenable. Une ville dans la ville qui ne dort jamais. D'ailleurs, on y ferme des lits. 97 ont été condamnés ces deux dernières années. Aujourd'hui, 42 sont purement et simplement gelés, faute de personnel. Moi j'ai dû fermer 5 lits de neurochirurgie parce que je ne voulais pas que mon équipe implose du fait des difficultés de travail. Donc c'est une part du tout volontaire. On nous oublie, on se contraint nous-mêmes à fermer des lits pour ne pas que nos équipes implosent et rentrer dans une spirale encore plus négative où ceux qui restent vont porter la charge de travail des autres qui sont absents et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde soit en arrêt et qu'on ferme le service au final. C'est à ça que ça nous conduit. Chirurgie, gériatrie, psychiatrie, soins palliatifs, tous limitent leur capacité d'accueil. Parce que les personnels découragés jettent l'éponge, les arrivées ne comblent plus l'hémorragie des départs, 60 postes sont à pourvoir. À l'heure de la pause café, épuisés, ceux qui restent font les comptes. Maladie, burn-out, l'absentéisme explose 10,5% aujourd'hui contre 6 en moyenne. Même le service qui traite les cas de Covid lourds n'est pas épargné. Il n'y avait qu'une infirmière le matin et une infirmière l'après-midi sur ce week-end-là. Pour 20 patients, dont une dizaine de patients malgré tout avec un besoin de surveillance accru. C'est du jamais vu dans le service de maladies infectieuses. Il y a une telle souffrance de la part de tellement de gens à l'hôpital. Je ne sais pas comment, si vraiment il y a une vague très importante comme ce qui avait pu être vécu en première vague. Très honnêtement, je ne sais pas comment on va tenir, comment on va faire tourner l'hôpital, comment on va s'occuper des patients. Je ne sais pas. Je suis extrêmement pessimiste là. Un jour, vous serez amené à aller à l'hôpital, soit pour vous, soit pour un de vos proches. Donc il est temps de réagir parce que bientôt, je pense qu'il y a des gens qui vont mourir aux portes de nos hôpitaux, ce n'est pas possible. Grèves après lutte, les personnels désemparés en appellent à une mobilisation générale le 4 décembre prochain, la direction du CHRU n'a pas donné suite à nos sollicitations.